Musique Survint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ? » Il le reconnut, il ne le nia pas, il reconnut « Moi, je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent « Alors quoi, toi es-tu Élie ? » Il dit « Je ne le suis pas. » « Est-ce toi qui es le prophète ? » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu ? » Que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » Il dit « Moi, je suis celui qui crie dans le désert. » Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. » « Pourquoi donc baptises-tu ? » « Si toi, tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète. » Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. » « Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient derrière moi. » « Moi, je ne suis pas digne de délier la lanière de sa sandale. » Cela se passait à Bétanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptisait. » Dimanche dernier, nous avons lu l'évangile, enfin, le ministère de Jean le Baptisteur, tel qu'il était présenté dans l'évangile de Marc. Et là, nous l'avons dans l'évangile de Jean. Alors donc, cet évangile de Jean, dans ce premier chapitre, il y a un peu l'évangile d'aujourd'hui, est partagé en deux parties. Donc la première, les versets 6 à 8, qui annoncent la venue du baptiseur. Et puis ensuite, les versets 19 à 28, qui nous disent, un, qu'il baptisait, et deux, que les envoyés des pharisiens l'interrogent sur son identité, qui il est. Donc, commençons par la première partie, où il est fortement insisté sur l'action de témoin. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Il venait rendre témoignage à la lumière. Là, d'ailleurs, la même expression est dite deux fois dans deux versets qui suivent. Ça, c'est vraiment le style de Jean. Oui. Cette espèce de répétition, comme ça, et dans le prologue notamment. Il joue beaucoup. Alors, je n'ai pas compté le nombre de fois qu'on trouve le mot lumière dans tout ce passage, mais on voit bien qu'il n'y a rien. Une répétition comme un style pour pouvoir arriver à intérioriser. Oui, il y a une sorte d'incantation. Oui, il y a quelque chose de... C'est pour ça qu'on est dans une forme de... Je dirais une théologie poétique presque. D'accord. Quelque chose comme ça. Alors, il venait rendre témoignage à la lumière. Alors, ce mot lumière, évidemment, ça nous renvoie aussi au commencement. Parce que là, on a vu que l'évangile de Jean commence par... Au commencement était la parole, donc ce qui nous renvoie à la création. Une manière de dire que dès le commencement, en fait, l'incarnation était le projet de Dieu, d'une certaine façon. Et c'était d'articuler le ministère de Jésus avec la création. Enfin, dire que c'est bien la même histoire. Un nouveau commencement dans cette histoire, mais qui sont liés l'un à l'autre. Oui, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça à un moment donné parce que Dieu se gratte le menton en se disant « Tiens, qu'est-ce que je vais apporter de nouveau ? » Non, c'est dès le commencement, en fait, il y a, dans l'histoire de la révélation, il y a ce projet d'incarnation. Enfin, c'est un peu ce qui ressort de l'évangile de Jean. Et de ce fait, la venue de Jean apparaît un petit peu dans la même dynamique, puisqu'il est envoyé sur 21 hommes envoyés de Dieu du nom de Jean. Donc Jean voulant dire « Hanan de grâce ». Et on voit bien qu'on a aussi cette impression de descente, enfin, un petit peu… D'ailleurs, comme l'aigle, là, on dit que l'évangile de Jean, il est symbolisé par un aigle, parce qu'il y a cette descente du Verbe sur Terre, dans l'incarnation. Et là, on a un peu aussi ce même sentiment, c'est-à-dire qu'il est envoyé de Dieu. On oublie presque sa naissance, enfin, ce qu'on connaît dans un autre évangile, celui de Luc. Mais là, il a une fonction particulière dans la révélation, qui est donc ce témoignage à la lumière. Rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière, c'est le début de la création, quoi. Quand la lumière est créée par la parole, Dieu dit que la lumière soit, qu'elle est séparée des ténèbres. Donc, on peut dire que là, il y a un peu quelque chose qui serait comme l'aboutissement de la création. Oui ? Oui, ou alors la révélation du sens de la création, peut-être. D'accord. Quelque chose comme ça, peut-être. Dieu aurait créé le monde pour envoyer son Fils. Anthologie, on peut dire ça, ce n'est pas interdit. Oui, peut-être. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de révélation continue, mais avec une vision du temps. Comme ça se faisait à l'intérieur, quoi. Alors, ce n'est pas chronologique, là encore. C'est une réalité théologique et spirituelle. Oui, mais j'ai dit bien la notion d'accomplissement, d'aboutissement. Oui, d'accomplissement. Oui, d'accomplissement. Et alors, qui est ce Jean ? Alors là, on arrive dans la deuxième partie du récit que nous avons vu. Je voulais peut-être juste revenir aussi. Ah oui, c'est ça, pour entrer à la lumière. Afin que tous croient par lui. Oui. Parce que là, en fait, c'est par Jean. Oui. Que tous croient par lui. Oui. Parce que nous, on est tous croient par Jésus-Christ. Oui. Et en fait, là, on voit le rôle essentiel de Jean dans ce témoignage. Tout en ajoutant, c'est toi, après. Mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas la lumière. Il n'y a pas de confusion, quoi. Il n'y a pas de confusion, mais en même temps, ça lui donne un rôle, quand même, dans la... Et du coup, ça donne peut-être un poids particulier à la seconde partie. Tout à fait. Surtout le questionnement sur qui est-il. Oui. Et on nous dit, voilà, que des pharisiens sont envoyés pour interroger Jean en disant, mais qui es-tu, toi, qui appelle au désert ? Oui, c'est ça. Il y a une enquête. Alors là, sur le col, il se réveille. Il y a une enquête qui est lancée sans doute par les autorités. Le Sané de Rhin, peut-être, je ne sais pas. Alors, on dit les Juifs. Moi, je suis toujours gênée dans l'Évangile de Jean, parce qu'on dit les Juifs, comme si Jean n'était pas un Juif et Jésus n'était pas un Juif. C'est toujours un peu bizarre, cette... Il y a eu des corrections apportées au... Les autorités du judaïs. Les autorités, là, oui, oui, parce qu'ils sont Juifs aussi, Jean et Jésus. En tout cas, il y a une enquête qui est menée. Alors, d'abord, les prêtres et les lévites, et ensuite, les pharisiens. Alors, toi, qui es-tu ? Alors, on ne lui demande pas... Alors, c'est intéressant, parce qu'on l'interroge sur son identité, on ne l'interroge pas sur son action. On dit, qu'est-ce que tu ne dis pas ? Qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas ? Mais qui es-tu ? Qui es-tu pour faire ce que tu fais ? Alors, oui... Est-ce qu'il y a un peu... Mais enfin, pour qui tu te prends ? Enfin, c'est... Non ? Alors, oui, peut-être. Peut-être. Mais on ne sait pas, en fait... Et peut-être que tu fais la question. Alors, mais qui est-ce, celui qui crée au désert ? Qui est-ce ? Oui, parce qu'en fait, là, on n'a pas encore... On ne l'a pas encore vu dans le désert, en fait, là. Oui, enfin, ce moment est juste là. Oui, oui, oui. Il dit, que dis-tu de toi-même ? Il dit, je suis celui qui crée dans le désert. Oui, c'est ça. C'est postérieur. Enfin, je veux dire, il y a d'abord... C'est celui qui se qualifie comme cela. Donc, on voit bien qu'on est dans quelque chose d'essentiel, en fait. C'est un dialogue théologique. Déjà, je crois. Oui, oui. Qui correspond bien à cet chapitre de Jean. C'est ça. C'est-à-dire, pour qui... Que doit-on... Qui doit-on reconnaître en toi ? Enfin, qui es-tu ? Et on voit bien que tout de suite... Alors, tout de suite, il se définit par un négatif. Oui, c'est ça. Parce qu'on me dit, est-ce que tu es... Avant qu'on lui demande... Avant qu'on lui demande s'il est élite, il dit... Ah oui. Hein ? Toi, qui es-tu ? Il dit, je ne suis pas le Christ. Oui, oui, oui. Je ne suis pas le Christ. Alors, il dit, es-tu Élie ? Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? Non. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Alors, le prophète, c'est son nom de Moïse. Ah oui, alors, on va dire, alors... Je ne sais pas si c'est Moïse ou quoi, parce qu'on attendait Moïse aussi. Oui, oui, oui. C'est le retour de Moïse aussi. Alors, absolument. Le prophète, dans le livre du Deutéronome, c'est considéré comme le successeur de Moïse. Le nouveau Moïse. Le nouveau Moïse. Voilà, c'est le prophète. Et Élie, c'est... Celui qui s'est envolé, enfin, qui est monté au ciel dans un char de feu et dont on attend, qui a été annoncé par Malachie, par exemple, comme celui qui va revenir pour annoncer ou pour inaugurer les temps messianiques. Et alors, les prophètes, la partie des prophètes de la Bible se termine, donc, par... Par cette... Par cette annonce. Par la prophétie du Élie qui doit venir. Voilà, je lis juste, peut-être... Je vous envoie Élie, le prophète, avant que n'arrive le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Et c'est là qu'il ramènera le cœur des fers vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères, etc. Et alors là, on dit, est-il Élie ? Et il dit, non, je ne le suis pas. Voilà. Alors, c'est assez intéressant, parce que dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit que Jean était Élie. Élie, oui. Élie est venu, hein ? Oui, oui, oui. Et là, il dit, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. C'est-à-dire que, selon les personnes à qui il s'adresse, enfin, il me semble que là, dans ce début de là... Alors, même si, effectivement, je veux dire, enfin, théologiquement, si Élie est celui qui doit annoncer, à la fin du vie des prophètes, la venue du Messie, ben, dans le Nouveau Testament, Jean est Élie, d'une certaine façon. Oui. Mais là, il dit non, parce qu'il ne veut pas se laisser enfermer dans une image. C'est que ce qui est important, ce n'est pas tellement qui il est, mais c'est quel est le regard que les gens portent sur lui, ou quelles sont les images que les gens ont sur qui devrait être Élie, qui devrait être le prophète, qui devrait être le Christ. Et il me semble que là, il y a une espèce de contestation des images, de déconstruction des images religieuses que pouvaient avoir ces interlocuteurs. Oui, je pense qu'il y a ça. Et puis, il y a aussi, justement, on l'interroge sur son identité, et lui, il va répondre par son action, en fait. C'est-à-dire, parce qu'il ne veut pas qu'on le transforme non plus en idole, là, je pense. Oui, ça, peu importe qui, je suis la voix. Je suis là, je suis celui qui crie dans le désert. Parce que si je dis je suis Élie, vous allez me, quoi, me mettre sur la chaise d'Élie, dans la synagogue ? Non, mais je dis, vous allez me prendre pour celui que je ne veux pas être, en fait. Je ne veux être que celui qui crie dans le désert, dont la voix crie dans le désert. Donc, il ne faut pas prêter attention à cette personne, mais à sa parole. Mais à sa parole. Je crois que, il me semble, puisque c'est quand même étonnant, enfin, qui es-tu ? Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas un tel. Il se définit que par la négative, sauf quand il dit je suis celui qui crie dans le désert, en droit, le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Donc, je pense que là, il efface son identité derrière sa fonction, d'une certaine façon, derrière sa vocation. Et alors, encore deux petites choses, trois petites choses, d'une part. D'abord, moi, je pâtisse d'eau, il en est un que vous ne connaissez pas, qui vient derrière moi, première chose. Deuxièmement, je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Troisièmement, ça se passait de l'autre côté du Jourdain. Alors, peut-être pour terminer, on peut évoquer ces trois points. D'une part, derrière ce baptême d'eau, il y a aussi le renvoi à autre chose que lui-même. Et peut-être c'est pour ça, vous disiez tout à l'heure qu'il refuse la concentration sur sa propre personne. Et parce qu'il dit que d'une certaine façon, il s'efface derrière celui qui vient et dont il dit qu'il n'est pas digne de délier la lanière de ses sandales. Il ne dit pas, je ne suis pas élue, Elie va venir, ou quelqu'un va venir, il dit, un, que vous ne connaissez pas. Ah oui, c'est ça. Encore une fois, l'incertitude, enfin, le refus de... L'ouverture, en fait. C'est-à-dire, l'ouverture à l'inouï, l'inattendu de Dieu, quoi. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est pas à Nouveau Moïse, c'est pas à Nouvelle Élie, c'est pas... C'est un que vous ne connaissez pas. Et quand on sait l'importance du verbe connaître dans l'Évangile de Jean, je crois que c'est important. C'est tout ce qui se passe de négatif dans l'expression, là, pour annoncer, justement, quelque chose qui est la lumière, en fait. Et qui est dans une radicale nouveauté, je veux dire. Donc, de se dire que les schémas de compréhension anciens ne sont plus adéquates pour arriver à percevoir ce qui advient. Parce que ce qui advient, c'est de la radicale nouveauté. C'est une radicale nouveauté, c'est ça. Et donc, vous ne pouvez rien en savoir. Donc, au début de l'Évangile, il y a un peu, voilà, cet appel à dire, voilà, oubliez tout ce que vous savez pour arriver à accueillir ce qui est dit avec une oreille neuve et un regard nouveau. Oui, oui, parce que ce Messie que vous attendez, en fait, c'est même pas le Messie que vous attendiez. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'est pas celui dont vous pensez qu'il allait venir. Et de fait, dans l'Évangile, Jésus est toujours en décalage par rapport à la projection ou à l'attente que les gens ont de lui. Et là, chez Jean, particulièrement. Oui, il y a tous les petits procos qui traversent l'Évangile. Enfin, l'Évangile de Jean, il y a une permanence des quiproquos sur la personne de Jésus. Complètement, mais parce qu'en plus, il y avait quand même une attente forte du Messie dans le judaïsme de l'époque, depuis un certain temps. Enfin, Messie politique, alors il y avait une double attente messianique, un Messie selon Joseph ou un Messie selon David dans la tradition juive. Et à chaque fois, on disait, mais est-ce que c'est celui-là ? Est-ce que c'est celui-là ? Donc, on voulait identifier. Et lui dit, non, on ne peut pas identifier. C'est une hymne de l'autre chose, quoi. Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. C'est quelqu'un d'autre. Et voilà pourquoi cette allusion à l'origine, cette référence à la lumière, quoi. À la lumière primordiale. C'est là qu'on peut commencer à entrer en connaissance avec ce qu'il sera. Et d'une certaine manière, au commencement de l'évangile, aborder l'évangile en déposant tout ce que nous croyons savoir pour essayer de l'aborder avec un regard clément nouveau. Et puis, dernier point, le dernier verset, ça se passait à Bétanie de l'autre côté du Jourdain. Alors, il y a deux Bétanie dans les évangiles. Il y a le Bétanie à côté de Jérusalem. Oui, Marc et Marie. C'est apparemment un autre Bétanie dont il est dit que c'est de l'autre côté du Jourdain. C'est assez intéressant, cette toute petite mention géographique. Parce que l'autre côté du Jourdain, quelque part, c'est en terre étrangère. Oui, oui, c'est ça. C'est même pas... Autre côté, c'est ça. C'est terre étrangère. C'est pas ici. Le Jourdain était de frontière. Donc, c'est de l'autre côté de la frontière. Et de dire donc que toute cette préparation derrière la personne du pâtisseur, en disant, voilà, c'est une nouveauté que vous devez prendre. Et y compris, c'est une nouveauté qui n'est même pas en terre d'Israël. Enfin, je veux dire, qui est... Voilà, ça ramène à Josué, quoi. Je veux dire, au moment où il traverse le Jourdain, quoi. De l'autre côté. De l'autre côté. Et c'est une... En disant aussi... Oui, allez, allez, je vais le dire. En disant que cet évangile qui est annoncé ici, est un évangile qui n'est pas dépendant d'une terre. Enfin, je veux dire, qui n'est pas en tout cas dépendant de la terre d'Israël. Puisque sa préparation et son annonce a lieu au-delà du Jourdain. Oui. Et c'est ce qui expliquerait d'ailleurs qu'il y ait ces mentions les Juifs, comme si c'était différent. Comme si les Juifs étaient un peuple autre que Jean et Jésus. Parce que c'est très bizarre, ça. Oui. Et en fait, il y a cette espèce de déterritorialisation. Merci Antoine, je ne serais pas parvenu toute seule. Il y a cette volonté, il semble-t-il, dans l'évangile de Jean. De dire que c'est une parole et qui n'est pas dépendante d'un espace. Et donc, il s'adresse à tous et qu'il s'adresse à nous aujourd'hui. Voilà. Voilà. – Sous-titrage FR –